Sur le circuit des 24 heures ce matin, le ciel n'était pas de notre côté. Il a donc fallu attendre une accalmie pour la traditionnelle photo des 180 pilotes. Ça aurait pu être compliqué mais tout s'est bien passé, on est passé à travers les gouttes, on espère que ça sera pareil pour la semaine. Aujourd'hui, pas de roulage pour les pilotes. L'ambiance est donc plutôt relax. On a eu le briefing ce matin, cet après-midi on a la séance de dédicaces avec tous les fans. Pour l'instant c'est plus du repos avant la course. C'est surtout au stand que l'on s'active. Ici, des centaines de mécaniciens et d'ingénieurs peaufinent les derniers détails. Là c'est un amortisseur, il y en a deux ici, il y a tout ce qui est liquide pour les freins et l'embrayage. Eric est mécano dans cette écurie française. Il travaille sur un prototype ligier, 900 kg pour 600 chevaux, plus de 300 km heure en vitesse de pointe. Ici, l'à peu près n'existe pas. Ce capteur-là, par exemple, sert à nous indiquer en permanence la température des freins. Donc si les freins sont trop chauds ou trop froids, on le verra tout de suite sur la télémétrie. C'est immédiat et c'est aussi bien une information importante pour nous que pour le pilote. Car pendant toute la course, la voiture enverra des informations traitées en temps réel par ses ingénieurs système. Température moteur, pression des pneus et consommation d'essence. Ce circuit étant grand aussi, il y a une très grosse consommation d'essence. Donc on ne peut pas se permettre de louper un tour. Si on loupe un tour, la voiture va s'arrêter trois virages après et c'est la fin de la course. Donc c'est des choses qu'on suit tour pour tour à chaque fois pour vérifier qu'on est optimum. C'est-à-dire qu'on va l'arrêter la voiture au dernier moment mais pas trop tard non plus. Résultat des premiers tests demain avec les essais libres d'abord puis les essais qualificatifs à 22h.